As-salamu alaykum Bien, la première chose que nous avons vu dans ces cours est que l'arabe s'écrit, il se lit de droite à gauche contrairement au français. Donc si on voulait écrire par exemple le mot baladun, on écrit d'abord ba, puis la, puis dun. Donc baladun, un pays. Plus généralement si on voulait écrire une phrase par exemple, faransa, la France, baladun est un pays jamilun, beau. Donc faransa, baladun, jamilun. Donc on a écrit de droite à gauche. Deuxième chose est que l'alphabet arabe est composé de 28 lettres, dont certaines nous les avons déjà évoquées. A savoir, la lettre be, la lettre te, la lettre te, la lettre te, la lettre loun, la lettre ye, la lettre del, la lettre vel. Ce qui nous donne 7 lettres de l'alphabet arabe. C'est-à-dire 25% ou un quart des lettres arabes déjà maîtrisées. Donc bravo. La troisième chose à savoir est que les lettres arabes changent de forme d'écriture, enfin, changent un petit peu selon leur position dans le mot. On distingue 4 formes d'écriture. La forme isolée, la forme initiale, c'est-à-dire au début d'un mot, la forme médiane, au milieu d'un mot, et la forme finale, c'est-à-dire à la fin d'un mot. Par exemple, si on voulait écrire la lettre be dans les 4 formes, on obtient ceci. Pareil pour la lettre ta et fa, donc c'est exactement pareil. Mais pour nous, les iens, c'est un peu différent, mais juste en forme isolée et en forme finale. Sinon, c'est comme les lettres précédentes. Pour la lettre d'elle et d'elle, on distingue principalement deux formes d'écriture, car la lettre d'elle ne s'attache jamais à la lettre qui la suit, mais s'attache uniquement à la lettre qui la précède. D'où les deux formes d'écriture suivantes. Le quatrième concept est le concept des voyelles dans la langue arabe. On distingue deux sortes de voyelles. Les voyelles courtes, ou brefs, ils sont au nombre de trois. La première, c'est al-fathah, comme dans ta, tamron, des dates. La deuxième, c'est al-dhammah, comme dans bou, boustanun, un jardin. La troisième, c'est al-khasra, donc fi, fi-yabun, des vêtements. Les voyelles, par contre, sont des prolongements des voyelles courtes. Donc, pour prolonger la fathah, on rajoute un alif pour produire le son a, comme dans ba, ba-abun. La voyelle en voie, on prolonge la dhammah, pour produire le son ou, comme dans tou, tou-tun, des fraises. La voyelle, langue ya, associée à kosra, produit le son i, comme dans ti, ti-non, des figues. Ajouté à cela, on a aussi, dans la langue arabe, le concept du soukoun, qui présente un arrêt sur la voyelle, ou une absence de voyelle, comme ici, dans n, bintun, une fille. Ajouté, par contre, est un doublement de la console, où la première possède la seconde, et la deuxième est vocalisée. Ici, par exemple, on prononce n, n, donc au lieu de n de court, comme dans ben-n, ben-n, un ma-san. Dernière chose à savoir, en ce qui concerne la vocalisation, est at-tanouine. At-tanouine est un doublement de la voyelle courte en termes d'écriture, mais qui se prononce n, quand on a un doublement de la fatha avec un alif, comme dans ben, il se prononce un pour un doublement de dhamma, comme dans tun, avec un doublement de carcela en prononce in, comme dans fin. Attention, le tenouine n'est présent qu'à la fin d'un mot, parce que c'est le signe pour dire que le mot est indéfini. Par exemple, le mot beitoun est indéfini, car il veut dire une maison ou un foyer. Si, par contre, on voulait le définir ou le déterminer, on rajoute l'article el, qui remplace le, la ou les en français, ce qui donne el beitu, el beitu, la maison ou le foyer. Dans ce cas-là, on remplace le doublement de la dhamma par une seule dhamma. Bien. Avant de terminer cette avis, je voulais attirer votre attention sur deux notions complémentaires. Certes, ces notions ne sont pas destinées normalement à des débutants, mais je trouve qu'ils sont intéressants et qu'on peut les aborder brièvement sans rentrer dans les détails. La première notion est la manière de prononcer un mot quand on s'arrête sur ce mot dans une phrase. Alors, une des règles simples et pratiques est la façon de s'arrêter sur un mot qui se termine par une tanouine. Et aujourd'hui, nous allons voir l'arrêt sur un tanouine avec un doublement de dhamma. Par exemple, ce mot ici se prononce beiton. Mais on peut le prononcer d'une manière simple en disant beit. Donc, on n'écrit pas comme ça, mais on dit beit. Donc, c'est juste pour marquer que l'on prononce de cette façon-là. Plus généralement, si on écrit une phrase, hadha, ceci beiton, une maison jadidon, nouvelle. Donc, hadha, beiton, jadidon. Ceci est une belle maison. Si on s'arrête sur la phrase, on dit hadha, beiton, jadid et non pas jadidon. Par contre, si je voulais m'arrêter sur beiton, je dis hadha, beit et non pas hadha, beiton. Si je voulais continuer, je dis hadha, beiton, jadid et non pas hadha, beit, jadid. Bon, certains dans l'arabe courante, on prononce quand même hadha, beit, jadid. Mais ce n'est pas correct. Normalement, on dit hadha, beiton, jadid ou hadha, beit, hadha, beiton, jadid. Voilà. J'espère que c'est clair. Je donnerai quand même quelques autres exemples. Donc, si je prononce les mots suivants, de cette façon-là, ne soyez pas étonnés. Beit, tout, belet. Deuxième notion complémentaire est la notion de la te-bal-boda. Nous avons déjà vu le mot bevraton. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne l'a pas écrit de cette manière-là. En fait, là, la te-bal-boda est un peu particulière. Parce qu'en fait, la te-bal-boda, ici, si on veut s'arrêter sur la te-bal-boda, on va dire bevrat, et non pas bevrat. Donc, cette écriture est fausse parce que ici, il s'agit de te-bal-boda qui, si on veut s'arrêter sur cette te-bal-boda, on prononce bevrat au lieu de bevraton ou bevrat. Bevrat, alors là, vraiment, ce n'est pas correct. Bevraton, à la limite, mais si on voulait appliquer les règles de l'arrêt sur un mot dans la langue arabe, alors ce sera bevrat. En termes d'écriture, on a deux formes d'écriture, la forme isolée ou non attachée qui s'écrit de cette manière-là, ou la forme attachée qui s'écrit de cette manière-là. Quelques derniers exemples, donc, binayatun ou binaya, un bâtiment, sayyaratun ou sayyara, une voiture, yabaniyatun ou yabaniya, une japonaise. Voilà, on arrive à la fin de cette révision. Pour les notions complémentaires, ne vous inquiétez pas, vous allez les voir en détail plus tard. J'espère vous retrouver dans un prochain cours, incha'Allah. A bientôt. A bientôt.